Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, on va voir l'inspection d'une maison en rénovation où il faut enlever plusieurs murs porteurs et corriger certaines poutres et des colonnes. Donc, on va se diriger à l'intérieur. Le contracteur est déjà sur place. C'est deux jeunes entrepreneurs. Donc, on va se diviser à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, la maison est complètement en rénovation. Les murs sont complètement dégarnis. Donc, on va se diriger ici. Vous voyez, c'est un grand mur ici au centre de la maison qui sert à retenir les fermes de toit. Fermes de toit qui sont légèrement inclinées. Donc, on peut quasiment considérer que c'est un toit plat. On va se diriger en haut. Donc, en passant, je vous présente le groupe Valcourt. C'est deux jeunes entrepreneurs qui ont étudié en génie civil. Des étudiants en technique génie civil. Puis, qui ont commencé à étudier en ingénierie à l'ETH. Donc, ici, on a Mike. Enchanté, yes. Et? Guilard. Guilard. Donc, je vous recommence. Ces deux sont professionnels. Ils ont commencé. Vous voyez, les travaux de démolition sont en cours. Ils ont commencé à faire des démolitions. Et pour ne pas prendre de chance, bien, ils ont fait appel à un ingénieur, convaincu le client que c'est nécessaire. Donc, on va juste faire une petite visite très vite. Donc, j'ai déjà pris mes mesures. Vous voyez, au centre, ici, là, comment c'est organisé. Donc, en dégarnissant le mur, tout de suite, on voit, là, que ce n'est pas confortable. Vous voyez, une petite maîtresse qui arrive de l'autre côté, qui tient totalement tout le mur, qui vient terminer dans une tête de porte. Et, originellement, bien, ils ont mis un poteau, ici, là, mais, de sécurité, mais il n'y avait même pas de poteau. Fait qu'imaginez-vous la tête de porte, comment qui a été organisé. Définitivement, pas confort. L'objectif de l'entrepreneur, c'est, du client, c'est d'enlever complètement le mur, ici, à l'arrière. Donc, pour enlever le mur, deux choix possibles. Ou bien, on installe une longue poutre et on vient attacher la poutre qui arrive de l'autre côté, dedans. Et aussi, il faut mentionner que, vous voyez, il y a une autre poutre, ici. Donc, ces deux poutres-là viennent terminer dans la tête de la porte, où il n'y avait, à l'origine, même pas de poteau, ici, en plein centre. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment pas confort. Donc, deux choix possibles, comme j'ai dit. On installe, on va mettre de plus loin, ici, pour mieux voir. On va installer une longue poutre, qui est à peu près 15 pieds de longue, sûrement une poutre en acier, avec un poteau aux deux extrémités. Et les deux poutres, ici, au centre, vont venir s'attacher dans la nouvelle poutre d'acier. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va d'installer simplement un poteau, ici, pour remplacer ce poteau temporaire-là, un poteau ajustable. C'est d'installer une colonne, ici, pour venir supporter les deux poutres qui viennent s'accrocher, ici, ensemble. Donc, ça va être l'autre option. Donc, probablement que le client va y aller avec le poteau, qui va être pas mal moins coûteux, plus abordable et va faciliter le travail, bien sûr. Par contre, il va y avoir un poteau, ici, en plein centre de l'ouverture, mais le reste ne va pas être dégagé. Pourquoi ne va pas être dégagé? Parce que si on regarde, ici, les fermes de toit, si vous regardez les fermes de toit, bien, ils sont dans le même axe que le mur. Donc, le mur, ici, en principe, n'est pas porteur. Donc, c'est la seule raison pourquoi il faut installer un système structurel. C'est pour tenir les deux poutres qui viennent des deux côtés. Donc, on va se mettre de l'autre côté, ici. Vous voyez encore le mur. Et vous voyez, au toit, les solives, les solives de toit, qui sont dans le même axe, la même direction que le mur ici, qui est définitivement pas porteur. Donc, deuxième chose. Il y a des choses à vérifier lorsqu'on fait des modifications de structure. Vous voyez, ici, cette poutre-là, que j'ai parlé tantôt, vient terminer dans un linteau de porte. Donc, si on regarde ici, le linteau, là, on le voit un petit peu, il y a une légère courbure dedans. Donc, j'ai demandé à l'entrepreneur de dégager le linteau et on trouve qu'il y a seulement deux deux par dix pour une portée d'à peu près sept pieds. Donc, ici, il va falloir corriger le linteau, parce que la poutre, on la voit très clairement, la poutre ici, là, en haut, elle vient s'accrocher dans le linteau. Et cette poutre-là, elle tient une grande superficie de mur, d'un côté ici, et même de l'autre côté ici, qui n'est pas totalement visible, là, peut-être, mais elle va jusqu'à l'autre côté, donc. Donc, on va aller maintenant au sous-sol. Il y a d'autres travaux, ici, importants. Donc, si on descend au sous-sol, vous voyez ici une autre chose d'irrégularité. Vous voyez le mur, ici, là, la poutre, avant de descendre, la poutre que je vous ai parlé, là, qui vient terminer dans le linteau, où il va falloir mettre une nouvelle colonne. Si on suit cette poutre-là, elle vient terminer, ici, sur le côté du mur. Donc, si on descend, ici, en bas, vous voyez la structure du mur, comment qu'elle est. Elle est complètement coupée. Elle tient sur la propé à rien. Donc, j'ai demandé encore au contracteur de dégarnir le mur, et on a découvert ça. Donc, ça, c'est des choses à corriger, absolument. Puis, vis-à-vis la poutre, qui est en haut, qui vient terminer, là, sur le coin du mur, là, c'est ici, là, vis-à-vis la poutre, bien, si on descend dans le même axe, il y a même pas de 2 par 4. Il y a à peu près 1 2 par 4, seulement, 1 2 par 4 qui tient la poutre du toit. Donc, c'est pas suffisant. Deuxième chose, au sous-sol. Le client veut créer une ouverture, ici. Vous voyez ici, là, il veut créer une ouverture. Bien sûr, il a installé un poteau ajustable temporaire, là, parce que toute la charge qui vient d'en haut n'était pas bien distribuée. Donc, il a mis ça temporairement pour que ça tienne. Donc, il veut créer une ouverture. Chose qu'il va falloir considérer, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le dégagement en dessous de la poutre, prévoir toujours au moins 82 pouces. Donc, 6 pieds 10. Donc, si on calcule ici, on a exactement 81 pouces et demi et le plancher n'est pas terminé. Donc, aussitôt qu'il va terminer le plancher, s'il rajoute un pouce et demi, deux pouces, bien, il ne sera pas conforme. Donc, il va falloir mettre une poutre un petit peu plus petite afin de permettre un dégagement de 82 pouces. Donc, ça va être une chose à corriger ici. Donc, vous voyez ici les solives qui viennent s'accrocher dans la tête ou la poutre, là. La poutre ici, là, qui est vis-à-vis l'air climatisé, là, le système de ventilation. Donc, vous voyez ici en haut la poutre au plafond. Donc, là, présentement, ils ont mis des 2 par 8. Ils ont mis 4 2 par 8. Mais, il faut que je le calcule parce que la portée va être légèrement plus petite. Donc, aussi, il va falloir installer, étant donné que il faut réorganiser les ouvertures au rez-de-chaussée, bien, il va falloir probablement rajouter une autre colonne à quelque part ici, là, pour que ce soit dans le même axe du rez-de-chaussée au sous-sol. Donc, ceci complète ma présentation d'une structure de bâtiment à corriger. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur le site web ingénieur-structure-bâtiment.com et sur Facebook de Construction Daniel Dargy. Également en cherchant sur YouTube Daniel Dargy, ingénieur. Merci et à la prochaine! – Sous-titrage – Sous-titrage